Musique Bienvenue, aujourd'hui on va vous parler du bail. Dans le cadre d'une location, les rapports entre bailleurs et locataires de biens immobiliers sont régis par un contrat de bail. Au Maroc, deux types de contrats existent. Le contrat de bail à usage résidentiel et professionnel et le contrat de bail à usage commercial. Le bail résidentiel et professionnel est régi par la loi 6712 qui a été adoptée en août 2013. Ce bail est dédié aux activités non commerciales, n'ayant pas de registre de commerce, comme les professions libérales, avocats, médecins, etc. Concernant le bail commercial, lui est régi par le Daher du 24 mai 1955. Dans cette capsule, on va parler du bail commercial. Ce type de bail est dédié pour les entreprises exerçant une activité commerciale. Chez Business Realty, on pense que le bail commercial tel qu'il existe au Maroc est de nos jours très mal adapté au contexte économique actuel. Il a comme objet essentiel de protéger les locataires contre des évictions abusives de la part des propriétaires. Alors que, vu le contexte économique actuel et futur de l'immobilier d'entreprise, qui est le plus impacté par ce type de bail, il est dans l'absolu intérêt du bailleur de préserver ses locataires en veillant à ce que leurs droits soient protégés au maximum. Le constat est quasi unanime chez les opérateurs, le Daher de 1955, aujourd'hui, est obsolète. Prenons quelques exemples. Prenons le cadre d'un centre commercial. L'article 2 du Daher de 1955 stipule que la révision des loyers n'intègre pas la possibilité du loyer variable, alors que c'est une pratique courante dans les centres commerciaux. Un autre exemple, l'article 18, qui donne la possibilité de changement d'activité sans le consentement du propriétaire. Cela pourrait, à l'autre sens, signifier la fin du plan de merchandising tel qu'il existe dans les centres commerciaux. Un locataire peut changer du jour au lendemain son activité sans avoir l'accord du propriétaire. L'une des questions fréquentes qu'on nous pose chez Business Retreaties étant « Quels sont les termes du bail les plus visuels sur le marché des mauvaises entreprises ? » Je vais vous en énumérer quelques-uns. La durée, généralement 3 ans. Le dépôt de garantie ou quotient, généralement entre 1 et 3 mois de loyer. L'indexation du bail, une augmentation de 10% chaque 3 ans. Les charges, entre 7 et 15% du loyer. Les taxes additionnelles, alors il y a deux types de taxes. La taxe communale, qui est à Casablanca par exemple, de 10,5% du bail mensuel. Et la TVA qui est de 20%. Alors pour la TVA, il y a un grand débat au sein des intervenants dans l'immobilier d'entreprise sur l'application ou pas de la TVA dans les bons commerciaux. C'est un sujet assez passionnant pour nous, mais on va le laisser pour une autre capsule. Merci. Sous-titrage ST' 501